bonjour amie intermote c'est denny kayenge avec e news 24 en australie dans la ville de melbourne nous déduons cette émission d'abord à brandon alafou ndinga qui est né le 26 juin il est né le 26 juin c'est son anniversaire bon anniversaire brandon beaucoup des bonnes choses et salut à toute la famille à paris à l'émission de jésus comme nous l'avons intitulé fachio félix et antoine tisekedi qui dit tout celui qui va oser sera responsable devant l'histoire nous allons voir pourquoi il a dit ça et puis nous parlerons melbourne toujours du pic des corona virus et kovid 29 le pic commence un peu à menacer l'état de victoria dans la ville de melbourne et puis deuxième point ça sera fatigué mais le jeu et il est écouté et puis la réaction des fcc et enfin amida camérez convoqués alors cher ami n'est au coban d'eana lingala n'est trop bas kaka amis internautes les l'eau tous à l'icot passé bon moment au brou et la république démocratique du congo il ya un peu spécial un peu difficile comme je l'ai toujours signalé battu bien on va comprendre été les jeux commencent à se dessiner clairement et puis nous comprenons maintenant la situation est redevenue normale d'après nos analyses d'après notre vision des choses nous avons réalisé que évidemment l'opposition commence maintenant à se dessiner l'opposition qui est dans l'opposition parce qu'à la république démocratique du congo les choses ne se passent pas toujours pareil en vue démocratique du congo c'est pas c'est pas un pays normal c'est un pays où les choses se passent toujours d'une façon différente pourquoi nous disons cela en principe l'opposition incarné par félix et chisekedi ou amou lumba pendant 32 ans avec etienne plutôt chisekedi ou amou lumba le père pendant plus de 30 ans dans l'opposition et puis quand il a pris le pouvoir par son fils bien sûr après sa mort le fils était toujours dans l'opposition quand il a pris le règne du président de l'udps le grand parti d'opposition en république démocratique du congo il était dans l'opposition et il a combattu avec son parti et les rassemblements c'était l'alliance de plusieurs partis d'opposition là où on avait des fayoulou on avait des franck diungo on avait même des katoumbi on se rappelerait des genval c'était la suite logique et ce qui fait qu'il a pris le pouvoir après les élections bien sûr controversé parce que nanga n'a pas en fait organisé les élections et ce qui était clair la victoire était vraiment écrasante c'est à dire l'opposition avait raflé tout là je vois fayoulou et fachy et fachy est devenu chef de l'état il a dit c'est notre partenaire et puis et puis c'est qui m'ont maquillé les aza partenaire n'a plus sonné ni nous a fait souffrir à boma batouille dépêche mais moi maintenant j'ai compris que c'était d'une façon stratégique et c'est qui ma stratégie moko ya mikolo otobé naka kora mikora kosa il faut au côte à naka tanzung pour comprendre parce que petit à petit nous analysons nous réalisons que ça commence vraiment c'est dessiné clairement qu'il y avait des stratégies cachées alors suivez qu'est ce qui se passait au fait quand il a eu le pouvoir vous savez pour déboulonner pour utiliser son terme pour enlever un président dictateur militaire avec l'armée et il est entré avec l'armée vous rappelez que joseph kabil est entré comme kadogo ils ont combattu pour avoir ce pouvoir ils se sont battus tout ce qu'ils connaissent ces larmes alors il était devenu général parachité chez l'état-major force terrestre jusqu'à la mort de son père il a pris le pouvoir et il a dit au peuple congolais comme tous les généraux et dit un officier responsable je donne ma parole d'honneur je remettrai le pouvoir aux civils on a déjà entendu mais maintenant le monsieur est resté au pouvoir il a organisé les élections après tergiversation 1 plus 4 jusqu'à ce qu'on arrive à un président de la république qui était joseph kabila kabangé pendant 18 ans et pendant 18 ans on n'est pas ici pour rappeler ce qui se passait le pays était et toujours d'ailleurs jusque là économiquement et en tout point de vue entre ses mains mais maintenant pour enlever un dictateur il faut toujours venir avec les armes du dictateur c'est à dire les dictateurs on les déboulons en fait mais il y a eu des stratégies utilisées par félix chisekedi chilomo évidemment avec vital camére on ne cessera de citer ces noms là parce que cache incarne les deux personnes malgré qu'il est en prison ils ont réalisé que doucement nous pouvons le faire partir donc le pouvoir a été négocié entre fachy et kabila kabangé kabila kabangé en donnant le pouvoir je me rappellerai toujours de l'histoire de dd de la réaction des mots qui a qui disait monsieur mot qui a qui disait ce qui au déficit mouto moi si naïo bako tiaye zemi alors aujourd'hui je suis très sûr que dans l'état major des fcc et surtout le président le président honoraire joseph kabila kabangé est en train de se gratter la tête pourquoi cette stratégie où les stratégies des félix ont payé c'est à dire aujourd'hui l'opposition se dessine clairement les gens s'est posé tous jusqu'aujourd'hui j'en ai posé la question vous avez déjà vu un parti qui est au pouvoir et au même moment ses membres s'opposent je me rappelle d'ailleurs il y a eu un débat avec un confrère qui dit écoute c'est le seul parti où on s'oppose aux décisions des leaders et mais il respecte toujours le président mais moi j'ai réalisé que c'est pas ça c'est aussi ça dans la vision claire des choses mais par rapport à ce qui est caché lui des pèses est au pouvoir mais il est fait chercher son opposant où est l'opposition en principe l'opposition devait être fcc maintenant aujourd'hui c'est clair lui des pèses veut avoir le pouvoir totalement ou avoir son pouvoir et il veut fcc dans l'opposition parce qu'on peut pas avoir un partenariat qui ne s'entend pas un mariage ou une alliance qui ne marche pas ensemble l'alliance où on se jette des colibés l'alliance où dès le départ il y avait déjà des coups bas chaque fois fallait que les deux leaders s'il faut appeler encore joseph kabila kabangu est leader devrait se voir afin de baliser le terrain afin de moraliser les troupes chaque fois c'était chadarie qui dit on doit répéter ça qui dit je veux paralyser le pays ils étaient déjà dans l'opposition donc aujourd'hui moi je peux dire clairement fcc est dans l'opposition eu regard à la réaction nous arriverons à la réaction de fcc après le refus par la population que eux taxent de wewa je vous dis clairement la population congolaise est caractérisée par les wewa les vendeurs ambulants les mamaya mapa mamaya pondu basireur bas jeune coiffeur bas chailleurs les chômeurs les taximènes les receveurs c'est ça la population congolaise que vous ne savez pas vous avez fait une bureaucratie vous avez créé une bureaucratie en revue démocratique du congo vous avez ignoré tout ça même si vous dites que la population est ce que le peuple ce sont les bandits de wewa vous appelez tout le monde bandit je me rappelle encore triste mémoire quand on a bombardé des gaz la can a bombardé siège de l'udps à l'époque pour faire nommé samibadi banga vous savez ce qui se passait c'est que les autres ont dit voire même vital kamer ils ont dit les voyous ils ont détruit nos sièges et on leur a rendu leur monnaie on les appelait toujours des voyous on appelle toujours les pauvres voyous on appelle toujours les pauvres petits peuples je me rappelle le terme petit peuples c'était monsieur Nguan Danzambo à l'époque il était administrateur de la AND agence station de documentation qui a taxé les petits peuples de massina donc il y avait selon lui les grands peuples c'est pourquoi aujourd'hui moi je n'admets pas première dame parce qu'on dit première dame ta femme et qu'en tient comme l'a dit comme l'a demandé moselle aura désiré kabila alors aujourd'hui l'opposition s'est dessinée fcc kende n'a yokak en opposition tika pouvoir isaï namaboku ya fachi parce que pour l'instant c'est clair vous êtes dans l'opposition tout en pensant que vous pouvez dire que vous êtes en coalition mais non c'est clair fcc est dans l'opposition parce qu'ils seront jamais à l'aise parce que deux semaines avant les élections les deux partis les deux leaders les deux entités politiques s'est haïssé visiblement ils ont ces deux visions politiques diamétralement opposées alors voilà c'est ce qui se passe en république démocratique du congo mais entre temps pour entrer à melbourne ne pas souvent nous commençons par ozi melbourne eza et l'amour qui n'est ni ni alors le point de melbourne aujourd'hui tous en apique moins mouké il ya coronavirus le l'eau virus et mati c'est à dire tout le monde a quatre cas on pensait que ça baissait et beno comme on a plus de 120 c'est qui fait que même les baïtas moussous basa sous la confiancité n'a tout celui qui vient de victoire d'ailleurs on n'a pas encore ouvert les frontières on est entré ils sont en discussion parce qu'on a dit au premier ministre qu'on ouvre partout sauf victoire et à melbourne pourquoi ça parce que il ya eu négligence qu'est ce qui se passait entre temps il ya eu de gens qu'on a testé on te teste tu es positif on dit rentre à la maison essaye de te mettre en quarantaine ces gens-là ont décidé d'aller dans les shops aller ils sont sortis et jusqu'à ce que un monsieur qui travaille à colze qui est en fait le shopping le plus le store le grand store australien il rentre à la maison il contamine son enfant et l'enfant va à l'école et contamine l'enseignant et voilà corona vive et corona donc nous avons deux types des gens en fait trois types il ya ceux là qu'on a testé parce qu'il ya des tests obligatoires en cours de route évidemment je pourrais dire obligatoire parce que on fait des roadblocks d'une façon comme on dit en anglais randomly alors ces tests là quand on teste cette personne il est positif positif on le dit de rentrer à la maison lui ne rentre pas il reste dans la communauté il part dans des magasins il touche partout et contamine deuxième catégorie ce sont déjà avérés qui sont malades qui sont qui devraient en principe être en quarantaine ces gens-là circulent librement et troisième catégorie ce sont des ignorants comme nous avions dit certaines églises évidemment certaines familles qui accueillent des gens qui font des fêtes les gens qui sont pratiquement ignorants et ils contaminent ils se contaminent entre eux et ce qui fait que pic a augmenté alors seul conseil que nous voulons donner aux amis c'est tout simplement de respecter ce qui les autorités disent la maladie existe un bel bien malade où on a ézali tout s'engi surtout dans la communauté n'a pas sa communauté congolaise ko telemela babutut yamabe c'est-à-dire babutut yamabe donc confinement n'a plus sur les acclais résalé beaucoup qui nous coûte à la 5 personnes la famille parce qu'on a réduit ça je crois en 5 personnes et puis à partir à minuit il n'y a plus bah 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 manifestation moi bah tu billes 5 10 d'église bah permettez bah on a 20 et c'est qui fait que si vous respectez ça de toute façon on n'a pas assez d'amiens aux agres à la camarade mourobé imbalo ko mouna n'a pas besoin de vous partager comme nous nous pouvons nous permettre de faire une émission avec une ou deux trois personnes jusqu'à cinq évidemment tout en gardant les et toutes les distances des sécurité alors la communauté to singi kakake bayou kamela ya botorite pour biso tozali mongongo yamel bourne chaque fois to banaka ko rappele ke bo rappele ba fami ke to ku éliminer maladi oyo kakak nenge be éliminaka sida sida yzaki abstinence et pi préservatif et koronavirus yzalipé mi batela donc mi bomba ti kaba kontaka pamba pamba quand tu ne fais rien quand tu n'as rien à faire reste à la maison tcha musica bien bêta zala a l'aise chez toi à la maison et puis comme on a dit profite du temps de rester en famille alors évitez ba fête évitez bat bazale bêlé soukou la mabou ko nao plusieurs fois pesaba na abytude a soukou la mabou ko tiya ba produi otobenga ka sanitaï za tiango nandakou a produit alcoolisé tiya nandakou bat bas soukou la mabou ko et pi donne cette abytude la ya soin naka tianda ko sa fera du bien surtout te respecter pour te protéger système nabiso ya santé c'est très important pour nous et surtout c'est très important pour nos enfants ce qui communauté moko ezali respecter surtout parce que picouana ya melbourne tout répéter encore et zana western sabab kote ouyo ba immigrant bazali ebele alors 2 euros c'est naka pas ce que on nous a aussi tiré boré bisous d'apadistango tome kakou luba makamou ya korona virus ça existe moutako sabinoté pasteur motel au baké bazo peki sape surtout kine n'église tous en belaté satan kotina corona au bazaba magicien tout ce qui est belé prophète alobi ezali l'okouta monene l'okouté l'éki monene ko leka l'okouta nyo so ezali on a pas ce que maladie eza nzambé azali spirituel ou quoi kossam belaye partout même dans katia chambre d'ailleurs corona vient de nous de nous mettre dans une situation telle que nous avons réalisé que sans l'église nous pouvons prier dieu sans partir à l'église comme vous appelle le bâtiment okoko sambe la zambe bravo poni l'okouana parce que tout ça ça permet maintenant amoutou à se prendre lui-même en charge spirituellement bateau basama casté spirituellement qui n'est pris pas moi je connais des familles d'épibakène à l'église mais bassam belaka chaque fois nandakouna pokava balala basalaba culte nabangou et puis il ya beaucoup de choses sur internet ou yotoriko sambe a donné le ton monaki ton monique l'église n'est pas vraiment indispensable parce que pour preuve on peut aller comme ça facilement une année il ya des gens qui feront une année sans aller à l'église mais il prie de dieu et spirituel mais notre kitimba moko fachi calme le jeu et la population l'écoutent comme on avait dit à l'une de nos émissions au mois de février 2019 nous avons dit c'est si le seul qui peut faire sortir les gens ouya koko bim sabbatu libanda ezali kaka fachina fayoulu c'est tout so baton yon baliba sangana ka a l'epok balobi lelo objectif n'youssa ko bengana ko bengana group wana ko kanga fcc paske fcc basali bato batye malheur namboka wana ba randre peuple kongole complexe ba zu vi a kongole batye na poche na bangou bakani sa ki biloko tou ezali a bangou yon tout fait alors peuple kongole lelo a la mouki a fongoli misou et évidemment fongoli misou pambate nous devons aussi reconnaître une chose parce que tous ceux-là médier belé les gens ne sont pas reconnaissants nous devons reconnaître une chose parce que fachi aime le droit parce qu'il aime les droits l'état des droits il a compris que c'est la justice qui élève une nation batte bakomiko marché de komiko bimali banda batte bakomiko loba bakomina bangopé libre ya coloba et photo profiter comme on avait dit peuple kongole faut profiter de la situation parce que faire partir un dictateur batte bako konga bisou a towa libanda tozoloba loba tolobara libanda nous devons respecter ceux-là qui sont sur place il faut respecter ces jeunes hommes-là sur place baza babababa bombete ce sont de gens qui lutte pour pays ouanis arabiens parce qu'il n'y a pas de télémakite et l'okwana loua wana ou yuzo ou tasso ki moutana moussou koumene soukoumene soukis sakata soukis sakala tsakala si c'est ki la me moutoutou yébi bien ezali obem minako ou yobalobi d'ailleurs azalaki suspendu dans l'époque ya magistrat me yewana koumko léka zolobake azalaka avocat il faut ayebisa bisou a plaida sa la kombe de ka a plaide kombe de fois depuis qu'il a décidé de devenir avocat il faut pas venir dire aux gens de bêtise koumbo tamana bandal koumbo tamana kinshasa ezou signifié elokote aussi longtemps ke yo vrema yo orga yo moutou tangi ou botami na kinshasa ou tangi na kinshasa ou koli na kinshasa ou lo yi povramo wana ya bandal moutou mokobo ya tangate sa se surprenant sa etone moutou mokobo ya tangate yo na mayele belé okanishozana wana moutou tu nous fais que défendre cette personne koumbo maka et pa ya moutou boyebi ki akota même pas klas ezaz seul pays au monde ou yoko mouna moutou lobi nazama yele ngana salaboy nakoma avokat tu dis tout sa mais sa ne représente rien c'est zéro c'est vraiment zéro c'est triste c'est zéro 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 je peux publier ça quinze mille fois comme je veux et je regarde encore le livre qu'il a écrit il a écrit comment maîtriser les criminels à la république démocratique du Congo les parents qui sont morts avec honneur mais barna binou barouzala qu'en a fierté et vous ne pouvez pas réfléchir au Moni Mutloko là au Ben Minaku il parle bien il est là assis il parle bien toute ta vie toutes tes études niveau tu lui as donné ça juste pour défendre un individu et une famille c'est ce que je dis toujours des membres de la FSC et PPRD ont fait 18 ans pour construire une famille famille Kabila au lieu de construire le pays c'est étonnant de voir un licencié un soit disant docteur il dit je suis licencié en droit tout ça toute ton intelligence tu mets ça juste au service d'un individu et cet individu peut te mépriser comme il veut il te fait faire des choses ça fait très mal de voir nos intellectuels de cette génération d'ailleurs je me rappelle du juge qui a qui a qui a touché mon coeur quand il a dit c'est qui l'intellectuel c'est là où je comprends évidemment vous avez des diplômes mais vous n'êtes pas des intellectuels c'est avec mépris que je parle aux gens comme vous aujourd'hui l'ouanande je pense que vous ne serez pas là vous ne serez pas là vous ne serez pas là alors aujourd'hui Fatih a calmé le jeu et puis il a dit à tout le monde calmez vous et les gens ont écouté et quand même vendredi parce qu'aujourd'hui nous en Australie c'est le 27 et Bangbazaki le 26 hier ils sont quand même entrés mais on a suivi certains députés sont sortis parce qu'ils ont dit nous ne sommes pas partie prenante de cette loi quelles sont les lois que vous avez déjà voté pour le bien de la population c'est ça la question est-ce que si cette loi disons le bien nous tous ne sommes pas des juristes de toute façon on a honte de dire au Congo que je fais le droit parce que si là où ça marche pas au Congo c'est le droit là où on a vendu le savoir c'est le droit c'est le droit et aujourd'hui même les magistrats eux-mêmes refusent ils disent non il y a une pétition qui circule ils ont dit non à cette loi inique cette loi qui n'est qu'encore une autre construction d'un autre individu la seule famille famille Kabila pourquoi aujourd'hui le peuple n'a plus ne respecte plus l'autorité le parlement la maison des sages on ne le respecte plus c'est le droit le peuple le peuple c'est le droit c'est le droit c'est le droit en Detroit le chic c'est le droit Merci, mon Général. Les députés ne viendront pas siéger aujourd'hui et nous allons rentrer. Moi, je vous dis parole d'honneur. Mon Général, c'est une impatience. La coli, c'est un soldat. Moi, je n'ai pas commencé le travail ici, je travaille en Angola. Nous savons. Moi, je suis avec vous, mon Général. Je travaille, je travaille 7 ans. Je connais. Ok, Général, vous pouvez faire 7 ans. Merci. Mon Général, c'est 7 ans. Vous avez tronqué les bleus dans la maison. Nous, on a la garantie de l'eau. C'est l'eau. Mon Général, c'est l'eau. C'est l'eau. Votée, au motion en vote. Votée, au motion en vote. Votée. Merci. Et comme il est l'eau, Boma député, Tika policier. Et à voir, Et quand on a dit, Il y a un général. Il y a une police. Il y a un message fort. Ça, c'est un message comme un message Il y a évêque. Il y a, il y a, il y a, Il y a une église protestante. Il y a un message fort. 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 C'est quand tout le monde voit ce qui va arriver Et que tu es la seule personne à ne pas voir. Vous pensez que ces poignées de gens Qu'on appelle FCC, Jusque quand vous allez rester là-bas ? Il y a une réaction après tout ça. Il y a une réaction à Nehemi. Le plan sanitaire, Nikambo, Yacovid-19, Baka, Tu commis tina 6 000 cas, Plus de 6 000 cas. Tu es un message fort. Alors que tu es un plan économique, Tu es un message très bien Que l'économie, En gros, Les amis, Malade, Totalement malade, De telle sorte que Tala, Taux d'échange, Et comme tu as besoin Deux mille dollars, Tala, 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 Alors que tu ne le plan C'est la sécurité en Baka. Non, M'as-tu dit, Mais l'eau du jamais vu. Sur les neuf frontières, Pratiquement, Taux d'échange, Taux d'échange, Dans au moins 7 pays. Ma prime, Taux d'échange, Taux d'échange, Mais il y a un pays, Est-ce que OID est-ce qu'on a dit Taux d'échange, Taux d'échange, Vraiment, OID est-ce qu'on a été Taux d'échange, Taux d'échange, Taux d'échange, L'intégrité Dans une semaine, Mais tu es allé En racing, Et ça va paraître Dans votre pays voisin. OID est-ce qu'il a Taux d'échange, Taux d'échange, Tu vis प secular, Taux d'échange, Et il pogné De la population Télкамé, Et c'est la mesure, N'est-ce pas, Et c'est ça que OID est-ce qu'il peut Continuer Pour te soigner, Pour te prévenir, Mais c'est ça que On ne le met pas beaucoup pour faire une vie d'hérité, pour dire tout le monde, pour pouvoir réagir la population et le matin. Est-ce que vraiment, les Français ont besoin de vandalisme, de terrorisme, de loyaux, 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 de loyaux. Il n'y a pas vraiment et ça, ça va nous servir. Je me nourris de ce que j'ai dit. Oui, je te souhaite, nous avons une chance dans la coalition. Le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, paix perdée en sigle, a suivi avec indignation les événements malheureux d'une milice d'un parti politique se réclamant du pouvoir. Événements, disais-je, qui se sont déroulés dans la ville de Kinshasa et Lubumbashi en marge de l'examen par le Parlement des trois propositions de loi portant sur la réforme de quelques textes de loi judiciaire en vue de leur conformité à la Constitution. Cette milice a allégrément pillé, vandalisé, détruit, saccagé les biens des particuliers sans une raison valable, alors que la milice n'a ni lu les trois propositions de loi, encore moins elle n'a pas examiné les raisons profondes qui ont milité pour cette réforme. On veut intimider qui par ces actes-là ? Le PPD réaffirme sa détermination à soutenir cette réforme allant dans le sens de consolider l'autorité de l'État et de promouvoir une justice juste. Nous exigeons le respect du travail des parlementaires ainsi que de toutes les procédures de vote démocratique de loi. En ce qui concerne la coalition au pouvoir, FCC cache le plus grand parti de ce pays, le PPD. Ayant la majorité dans les deux chambres et dans les chambres provinciales. Le PPD réaffirme son engagement à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour l'unité, la concorde nationale et le développement de la RDC. Mais si les partenaires en coalition ne veulent plus de celles-ci, qu'on nous le dise, en celles qui nous concernent, et pour la paix, s'ils ne sont plus d'accord avec la coalition, nous allons tirer immédiatement les conséquences constitutionnelles qui s'imposent. C'est-à-dire, aller tout droit et sans hésitation dans la cohabitation. Il n'y a pas de réaction, il y a Moutouro Kola, Shadari, PPD. Je vois les gens dire Shadari. Je pense que ça peut être l'esté, tu peux voir, tu peux lire ça l'esté. Ma réaction, il y a Mouro Kola, ma réaction à Shadari, il a dit clairement que maintenant ils sont dans l'opposition. FCSN de l'opposition, il y a des partenariats, mais il y a des partenaires. Il y a des partenaires, 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 il y a des partenaires. Il y a des partenaires, il y a des partenaires, il y a des partenaires. C'est fini, Joseph Kabila Kabanga ne rentrera plus dans ce pays. Il faut oublier. Et vous n'avez pas un leader qui peut convaincre le peuple congolais d'une façon sérieuse, non? C'est le même Minako qui avait déclaré, voyez-vous, imaginez-vous que Shadari échouait, notre régime va tomber et ça sera grave. Ah bon? Il appelle ça régime, Moutama Yele. Aïbi définit ce régime, c'est quoi? Le même Minako, c'est ce que je déplore, les frères de Bandundo. Bon, en fait, c'est l'individu. Mais ça fait très mal parce que quand je vois Mboka, il y a des partenaires, c'est pour lesquelles ils ont eu le lot, ils ne sont pas ils ont eu leur part. Zéro! Zéro! Maintenant, j'ai eu les Nabi et moi, ils ont eu plus. Maintenant, ce que tu es Kaliouanati, tout ce temps, tu restes là au pouvoir. Tu penses que tu peux rester combien d'années dans le pouvoir? Régime na bino, ça signifie quoi? Bollingi bilogo tu es alaya bino, tu es alaya banana bino, bino kara bo zala bien, tu es alakakaya bino, ba mbongo bino, bo vana kara ponye, ba te, non, non, vous vous trompez, parce que ba tout, les gens anon marre, nou, le peuple anon marre, ou ba loupa gana ba ivoirien, ils sont fatigués, peuple a lembi, peuple a te lembi, ou bino, bo zo benga wewa, bo zo benga ba 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 ba, tribaliste, je ne sais pas, vous vous trompez, parce que vous êtes en train de partir, quel discours vous aurez? Vous n'avez plus d'audience publique, vous n'avez plus, ce qui vous a maka, c'est tambola n'zela, bima na ba la ba, tambola, le loyo, beaucoup mi, ne mi akom kolobana batuke, oh, covid-19, oh, ba maladine, n'engéza le lo, au lieu d'avoir un programme, tu attaques quoi les chefs de l'état, mais non, mais vous avez fait 18 ans, monsieur, Némi, FCC, PPRD, vous avez fait 18 ans au pouvoir, babalabalara, y'a mwa na bo koutaki, vous n'avez fait que construire une famille, c'était la famille Kabila, et aujourd'hui, y'a aucune leçon, à recevoir de vous, le peuple n'aura plus cette leçon, a kozo ango te, o mwen atabuye ne loyabiyen, e go simbali sou sute, pas ke 18 ans, bo treta ki peuple, le ko la torcho, ça c'est une leçon pour tout le monde, et aujourd'hui, qui va vous écouter, disons, comme certaines personnes, les soutiennent, mais non, mais qui va vous écouter, parce que vous n'avez plus d'audience, ce qu'on perd d'audience, c'est fini, personne ne vous écoute, donc quelque part, le peuple congolien n'aura pas bravo, et puis, calme ya Fachi, et souka ki wanate, voilà la phrase de Tcham, voici la phrase de Fachi, il dit, tout celui qui va oser, sera responsable devant l'histoire, ta la, n'en de konanbiso eliezer, à l'obara tongo, m'kolo moko, akostini sa, vina yéna prison, les gens pensent, qui parlent de kamere, non, bon, il y a un peu, il y a un peu, conseillez-vous, alors, ba, n'en de kon, y a Melbour, n'en de boye baké, pepe congolien tamboulaki, y a solo, ke moutako sabinote, na katya kintchansa, pepe congolien tamboulaki, alors, t'go sen, apena, bende kon, t'go kontakte, président, ya communauté congolaise, assocession, ya Victoria, t'go saramoua, kolok moko bouye, ou t'go ben, a soutien, a ceux-là, qui sont, en République démocratique, de Congo, c'est la seule façon, ke bisopé, t'go participe, na, luto et tout koti, na, po fazo te koti, si koko oposa, na bosa, la LCC, me azali na biso, azali oposa, me azali na biso, il faut biso tout soutenir, ba, jeno, ba zakouna, alors, jéza bien, ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien déjà, alors, vous savez, dans l'histoire, Hitler a mi bomaki, c'est ça l'histoire, Hitler a mi bomaki, parce que, il a pensé, qu'il pouvait avoir, mo, kilimobima, gloutonnerie, la relation diabolique, que vous avez, avec l'argent, et le pouvoir, et si, si, parce que, très bientôt, je me rappelle, la phrase, à Kabouna, Joseph Kabouna, il y a une photo, le pouvoir, nambou, 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 tout le monde était content, mais le Kabouna est rentré, là où il doit être, Kabouna, il est, jusque là, activiste, politique, il n'est pas encore, un homme d'état, parce qu'il n'a pas le pouvoir, il n'avait pas le pouvoir, à Zongi, qu'il y a un activisme, et Zongi, parce que, si vous luttez, contre, le pouvoir, de Félix, de Félix, c'est, si, 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 vous luttez, contre, quinquennat Oyo vous êtes contre le programme social et le peuple d'abord vous êtes débrouillé vous êtes dépouillé dans le pouvoir et vous êtes en train de péter en voulant faire des choses de votre façon ministre de la justice Asalimbeba Asalimbeba ministre de la justice Asalimbeba avant même de passer par son premier ministre c'est grave, ça c'est un autre dossier on va l'ouvrir et nous apprenons que même le premier ministre lui-même est indigné voilà quand on fait des choses quand on fait des choses en précipitation Kaboun est parti c'était aussi la même chose Mahamba avait des signatures volées falsifiées il a été arrêté je pense qu'il est toujours aux arrêts le gars le pauvre type il voulait toujours construire la famille Jikaka tout ce que vous faites tout le monde le sait tout ce que vous faites peuple là il y a un peuple il y a un peuple Kabila Kabang la famille la famille la famille la famille moi je crois que quelque part ce qui a été il y a il y a il y a il y a la volonté il y a 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 ce que nous devons retenir est que Fachi a Epsi Batubo Zala Kalme Kalme Pei et Koti Koti na Patinabiso Oyo Tozanaki il y a comme on avait annoncé nous sommes maintenant entrés dans Amida Kamere convoqué Amida Kamere a été convoqué il a été convié le 26 donc hier vendredi nous nous sommes aujourd'hui déjà samedi à répondre c'était par le parquet comme nous le lisons c'était le parquet de la cour d'appel de Kinshasa Matete évidemment la raison lui serait en fait communiqué il a été appelé par convoqué par l'officier du ministère public Jean Plastide Mombomola et évidemment elle ne s'est pas présentée son avocat a évoqué la santé maintenant on se pose la question il y a certaines personnes qui commencent déjà à dire pourquoi c'est acharnement à la famille Kamere mais il faut que tu n'as pas le droit de la santé le droit de la santé est le contraire dans la santé le fait il y a quelqu'un de Tinasuka dans le dossier il y a 100 jours il y a un dossier il y a un bon c'est une façon de faire voir le peuple congolais qui va se faire la santé parce qu'aujourd'hui on va détruire les gens qui sont les gens qui 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 sont les gens qui les gens qui sont les gens récupèrent c'est pratiquement on doit attendre Amida pour savoir ce qui se passe madame kamere il faut l'appeler ainsi pour qu'est-ce qui se passe alors il a été convoqué il a évoqué sa maladie et puis santé parce que certaines personnes ont même soupçonné qu'azali sur humain n'a émis donc ce qui fait que se présenter quitté mais dossier esali alors il devait se présenter le 26 évidemment on va équiper une notification le 25 ce qui fait que c'est l'histoire à 80 ans le gars a été notifié pour devenir ce qui DGA ce qui PCA comme il y a plusieurs noms là-bas il y a SNCC je crois alors ce que nous devons retenir la nomination et la mandataire pour la conformité normalement rien ne se passe alors à par rien à régional de groupe comme nous avons dit justement pour même avoir un temps pour qu'on beaucoup de gens vont perdre leur immunité comme nous l'avons dit au tournant alors l'élo oyo biso to komi na système oyo to benga ka système ya yo ka analyser et pi all au chers amis internautes nous devons savoir que inus 24 fera votre publicité vous devez savoir plutôt que inus 24 est là pour les publicités et vous nous avons dit pour la communauté congolaise la publicité est gratuite et puis pour les émissions c'est à négocier pour voir le titre que vous voulez que vous abonner nombreux le lot Mbelanabuse Sakahake Fachi a calmé et puis a calmé le jeu et puis on l'a écouté et c'est lui qui va oser sera responsable devant l'histoire c'était Inus24 avec Deni Kayenge nous vous rappelons que nous aurons une émission très très bientôt on l'a vu presque à la fin sur avant de parler des conséquences évidemment nous parlons d'abord les erreurs de Vital Kameri et après nous allons conclure par les conséquences de son arrestation donc ça sera aujourd'hui le soir dans notre deuxième numéro de la journée merci d'avoir été patient avec nous Inus24 vous dit bye à la prochaine merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada